Bonjour à tous, il est donc 18h et nous sommes sur la chaîne du Théâtre 14. Je suis Yu Ming-hei et avec le Théâtre 14, nous avons décidé, nous avons décidé, un peu dans une idée de partage pendant que les théâtres sont fermés, de lire et de faire découvrir des auteurs. Alors, voilà, bonjour à tous. Donc aujourd'hui, j'aimerais vous lire un texte de Oran Pamuk. Voilà, c'est un auteur, c'est un écrivain turc que j'ai découvert grâce à la metteuse en scène Blandine Safetier, qui a monté le texte Neige. Voilà, et en fait, je ne connaissais pas du tout cet auteur et du coup, je me suis dit que j'allais lire plusieurs de ses textes parce que je crois que quand tu ne connais pas un auteur, c'est bien de lire à peu près deux ou trois oeuvres pour un peu mieux connaître. Alors voilà, j'ai lu en fait plus de trois, je crois, de ses oeuvres. Et j'ai adoré, j'ai vachement accroché à l'écriture et à son côté très engagé en tant qu'écrivain. Voilà. C'est notamment un écrivain qui a dit pendant une interview « Un million d'Arméniens et 30 000 Kurdes ont été tués sur ces terres, mais personne d'autre que moi n'ose le dire. » Et pour avoir dit cette phrase pendant une interview, il a été menacé de mort et on a ordonné la destruction de tous ses livres. Ensuite, il a été mis en examen et tout ça. Et c'est assez récent comme histoire, c'est 2005, je crois. Et il a quand même maintenu ses propos en disant « Mon but était de commencer une petite discussion sur ce tabou parce qu'il est un obstacle pour notre entrée dans l'Union européenne. » Parce que pour lui, c'était hyper important que la Turquie entre dans l'Union européenne. Et après, dans les choses que j'aime beaucoup qu'il dit, il dit aussi de la littérature « Que c'est l'art de savoir parler de notre histoire comme de l'histoire des autres et de l'histoire des autres comme de notre propre histoire. » Voilà. Alors j'ai pris un petit bout de texte dont il parle de l'écriture, de pourquoi il écrit, et je voulais vous lire ça juste avant de vous lire le texte que j'ai choisi qui s'appelle « Mon père ». Alors il dit « J'écris pour échapper au sentiment de ne pouvoir atteindre un lieu où l'on aspire, comme dans les rêves. J'écris parce que la vie, le monde, tout est incroyablement beau et étonnant. J'écris parce qu'il est plaisant de traduire en mots toute cette beauté et la richesse de la vie. J'écris parce que je crois, comme un enfant, à l'immortalité des bibliothèques et à la place qui tiendront mes livres. Écrire, c'est traduire en mots ce regard intérieur, passer à l'intérieur de soi et jouir du bonheur d'explorer patiemment et obstinément un monde nouveau. J'écris parce que je n'arrive pas à être heureux, quoi que je fasse. J'écris pour être heureux. » Voilà. Donc ça, c'est Oren Pamuk. Et le texte que je vais vous lire est un texte qui date de 2007, je crois, qui s'appelle « Mon père », qui est le texte qui m'a le plus bouleversée. J'ai pris un passage et en fait, c'est très très court. Mais vous pouvez le lire en entier. Alors je vous lis ce petit bout. Dans les moments les plus tristes, les plus dépressifs de ma vie, j'aurais aimé, bien malgré moi, que mon père revienne et raconte quelque chose qui me mette de bonne humeur. Mais il me laissait. Il partait au loin, vers d'autres pays, vers d'autres endroits, vers des coins du monde que je ne connaissais pas. Beaucoup plus tard, lorsque tout cela ne fut plus que du passé, la colère teintée de jalousie que j'éprouvais envers ce père Feu Follet se mua, peu à peu, en une acceptation résignée de l'incontestable ressemblance qui existait entre nous. Désormais, quand je m'augrais contre un imbécile, quand je fais une remarque au serveur dans un restaurant, quand je me ronge la lèvre inférieure, quand je relègue dans un coin certains livres sans les terminer, quand j'embrasse une fille, quand je sors de l'argent de ma poche, quand je salue quelqu'un d'une joyeuse plaisanterie, je me surprends à l'imiter, ce n'est pas parce que mes bras, mes jambes, mes mains ou le grain de beauté sur mon dos ressemblent au sien, non. Cela provient de quelque chose qui me fait peur, qui me terrifie et me rappelle le terrible désir que j'ai de lui ressembler. La mort de chaque homme commence avec celle de son père. Et voilà. Donc, c'est très court. Mais voilà, c'est un... En fait, le texte en soi, mon père est très très court et du coup, il a écrit plusieurs textes après ça. Et donc, voilà, c'est un texte de Oran Pamuk. je ne crois pas qu'il est vraiment écrit de théâtre, je crois que c'est plus de la littérature, des romans ou des nouvelles. Mais je vous invite à découvrir, oui, cet auteur que j'aime beaucoup et je remercie Blandine Safety de m'avoir fait rencontrer cet auteur par les mots. Voilà. Donc, tous les... Jours, non, pas tous les jours. Du mardi au samedi à 18h, donc, on vous fait découvrir avec le Théâtre 14 des auteurs. Voilà. Et vous pouvez aussi, vous, nous faire découvrir des auteurs si vous le souhaitez en nous demandant soit de les lire ou alors en vous filmant avec une vidéo de 3 à 5 minutes et on publiera la vidéo sur la page du Théâtre 14. Voilà. Merci à tous d'avoir l'écouté et bonne fin de journée et bon courage. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021